Bonjour, vous avez choisi la réponse D. Mais d'abord, écoutez la question. Aujourd'hui, sur la thématique sport, la question est Quelle équipe est récompensée par le bâton de Nassati ? A. L'équipe championne du monde de relais B. L'équipe remportant le tournoi de l'empereur de Kendo C'est la pire équipe de rugby au monde Ou D. La meilleure équipe de football La question est un brin rotor, Pomme Parce que quand on pense bâton, on pense pas forcément au football Mais quand on pense meilleure équipe de football On pense au vainqueur de la coupe du monde Qui reçoit un trophée poétiquement appelé Trophée de la coupe du monde FIFA En plus, je vois que tu essayes de me piéger avec cette histoire de relais Dont le bâton de Nassati est symbolique Parce que finalement, c'est quoi la meilleure équipe de football ? Certains s'évertueux à organiser des compétitions mondiales Dans des stades construits dans le sang d'esclaves Pour tenter de répondre à la question Avec un tournoi aux règles de plus en plus compliquées Alors que finalement, la solution est simple La meilleure équipe du monde C'est l'équipe qui a battu la meilleure équipe du monde Un peu comme en boxe, on gagne la ceinture En la prenant à celui qui la portait auparavant C'est sur ce principe de relais que fonctionne notre bâton Transmis de pays en pays au gré des victoires Tout commence lors de la première coupe du monde de football Qui se déroule en Uruguay en 1930 C'est la première et le vainqueur du tournoi est objectivement La première équipe qu'on peut qualifier de meilleure équipe du monde Ce vainqueur, c'est l'Uruguay Comme quoi ça valait le coup de se déplacer pour les autres équipes On note alors le bâton du nom de son capitaine José Nassati Il faudra attendre un an pour que l'équipe du Uruguay Perte un match et ce sera contre le Brésil Qui devient donc détenteur du bâton Et il se baladera ainsi de suite à travers le monde Pour arriver au moment où je vous parle En France, qu'il a récupéré après sa victoire En Ligue des Nations contre l'Espagne Les Champs-Elysées sont malheureusement restés un chouïa vide Après l'obtention du dit bâton Ce qui me chagrine un peu D'ailleurs avant d'arriver en France Le bâton appartenait donc aux Espagnols Qui le gardaient depuis 4 jours Et leur victoire contre l'Italie Difficile de faire plus court non ? 4 jours, c'est le temps pendant lequel Les anti-néerlandaises auraient pu être considérées Comme la meilleure équipe du monde en 1963 Mais il faut aller à l'autre bout du monde Pour trouver le record du règne le plus court Celui de l'Australie Les Soukeros ravisent le bâton à la France Le 1er juin 2001 à l'occasion de la Coupe des Confédérations Autre compétition majeure Avant de le perdre le 3 juin contre la Corée du Sud Soit deux petits jours A l'opposé du spectre des champions L'équipe qui leur a gardé le plus longtemps Ce sont les Pays-Bas Entre 2008 et 2011 Ils vont garder le bâton plus de 1000 jours Après une victoire contre la Suède Et jusqu'à une défaite contre la Suède C'est le seul pays à avoir tenu le bâton plus de 1000 jours Et le deuxième pays au cumul du temps de règne Derrière le Brésil bien entendu Qui l'a tenu 11 fois Malgré la domination du géant Aori Verde On notera que le bâton a préféré l'Europe à l'Amérique du Sud Si l'on cumule le temps passé sur chaque continent Enfin pour reboucler avec la Coupe du Monde Il est arrivé 4 fois que le possesseur du bâton Gagne le fameux trophée C'est bien beau mais ce bâton où est-ce qu'on peut le voir ? Et ben nulle part Le trophée est un trophée virtuel Le bon côté c'est que chacun peut se l'imaginer Et vous il ressemble à quoi votre bâton ? Bravo ! C'était la bonne réponse Pour aller plus loin sur ce sujet Retrouvez les sources en description La réponse D est un podcast du label Podcat Vous pouvez nous soutenir via Patreon Ou échanger directement avec les membres du label sur Discord Toutes les informations sont à retrouver dans les détails de l'épisode A demain pour une nouvelle question sur la thématique histoire Sous-titrage ST' 501